Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un moment en compagnie de notre foi, à nouveau. En effet, le foi est responsable de tellement d'émotions et a tellement de fonctions qu'il est toujours utile d'y revenir en nous intéressant à lui ou en suivant un thème ou l'autre. Et aujourd'hui, c'est le thème de la rancune. La rancune est une émotion négative qui assomme le foie et le fatigue. Alors certes, la rancune est très agréable de temps en temps pour nous occuper, mais au long terme, elle nous fragilise. Et comme il est difficile de se débarrasser parfois de cette émotion, eh bien, on peut prendre la question par le bout organique et vider le foie de cette négativité, si bien que nous en trouvons une aide pour lâcher la rancune. Installons-nous donc sur le bord de la chaise de préférence parce que nous ferons un petit peu les gestes d'évacuation en nous étirant. Et donc, c'est mieux d'être assis. Si vous voulez être allongé, laissez de la place derrière pour pouvoir étirer vos bras à l'arrière. Plaçons nos mains en amasté. Observons en fermant nos yeux par l'intérieur. La posture de notre corps, sa détente, sa rectitude. Est-ce que nos pieds sont suffisamment détendus pour être en relation avec la terre ? Est-ce que notre tête est suffisamment détendue pour être en relation avec l'étoile polaire ? En scannant rapidement de haut en bas notre corps, détendons tous les endroits dans lesquels nous passons. Le front, les yeux, tous les organes sensoriels, les mâchoires, le cou, le cœur, les épaules, la poitrine, tout le ventre et toutes les viscères, les fessiers, le périnée, les cuisses, les mollets et tous les muscles du pied. Tous les muscles des mains aussi. Occupons-nous d'avoir un front large, détendu, léger. Et imaginons sur cette sorte d'écran une lumière, une lumière, une sphère que nous allons aspirer en même temps que nous allons l'aspirer par nos deux yeux. Allons contre le palais, nous invitons la lumière à pénétrer. Alors, si nous la décrétons parce que nous ne la voyons pas, nous pouvons la décréter verte. Et sinon, nous pouvons choisir une lumière violette ou blanche et c'est à l'intérieur du corps qu'elle devient verte en passant par l'épiphyse. Et donc, laissons tranquillement la couleur qui nous vient ou l'intérêt pour la couleur si la couleur ne vient pas et amenons-la dans le foie. saluons notre foie et saluons tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont en même temps que nous sur la terre avec un foie détendu, c'est-à-dire en renonçant à l'émotion de la colère qui est l'émotion principale qui perturbe le bon fonctionnement du foie. Relions-nous donc à nos parents, grands-parents et jusqu'à ce que nous ne nous souvenions plus du tout de nos ancêtres. Relions-nous à l'ensemble des êtres qui partagent notre temporalité, notre époque, notre vie jusqu'aux étoiles. et demandons demandons aux huit immortels leur aide pour cette méditation et principalement à Zongliquan qui s'occupe du tonnerre et qui s'occupe donc avec le tonnerre qui s'occupe du foie. Sourions, amenons cette lumière verte en respirant et en souriant dedans. Et posons nos mains si nous le voulons l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre et sinon nous pouvons la poser la droite carrément sur le bord et la gauche vers le même long gauche. et là en souriant commençons à regarder comme si nos yeux descendaient dans le foie et à bouger nos yeux de droite à gauche assez rapidement de façon à ce que nous ayons aussi la sensation que quelque chose se déplace dans le foie. promenons notre regard c'est excellent aussi d'aller d'un bord d'un coin de l'œil à l'autre coin de l'œil c'est une gymnastique qui est bonne pour la vision aussi et il se trouve que les yeux sont la porte du foie donc les informations nécessaires au fonctionnement de notre foie arrivent par les yeux et le foie aussi donne donne ses renseignements donne son émanation à nos deux yeux gentiment reposons-nous laissons les yeux se déposer quelque part dans le foie respirons avec conscience en dirigeant le souffle à cet endroit lâchons les mains si nous le souhaitons et remettons-les comme nous le souhaitons aussi et cherchant à l'intérieur de nous à évoquer quelque chose une situation ou quelqu'un contre lequel nous aurions de la rancune et même comme le dit l'expression française contre lequel ou lesquels nous entretiendrions de la rancune c'est-à-dire que sans cesse nous la ravivons on ravive sa rancune parfois volontairement en revenant volontairement par nos pensées ou en allant dans certains endroits toutes les raisons de notre rancune mais parfois nous avons créé de tels chemins entre nos neurones que c'est indépendant de notre volonté nous éprouvons de la rancune pour quelqu'un et plus ça va plus de nombreuses choses viennent l'alimenter parfois nous oublions que nous sommes fâchés que nous en voulons à cette situation cette personne cette histoire que ce soit au plan personnel professionnel social que ce soit au plan mondial cela importe peu et parfois nous croyons que nous avons résolu la question simplement parce que nous l'avons enfouie et alors nous sommes à la merci de quelque chose qui va nous réveiller dans la même situation la même émotion que celle que nous avions avant d'enfouir prenons le temps de penser à une rancune ensuite prenons le temps de voir pourquoi nous éprouvons de la rancune est-ce qu'on nous a menti est-ce qu'on nous a trahi est-ce qu'on nous a donné est-ce qu'on nous a humilié est-ce qu'on a contrevenu à nos principes est-ce qu'on nous a causé du tort réel bord du tort du tort financier et toutes les autres sortes de torts qu'on peut connaître dans l'existence il est important d'avoir la pleine conscience de la situation pour que nous puissions l'effacer toujours en amour avec notre foi dans la détente des yeux approfondissons un peu cette rancune est-ce que ça fait longtemps que nous l'entretenons est-ce qu'il nous semble que nous n'avons pas tellement envie de la quitter à quoi nous sert-elle on a le droit de répondre à rien en fait parfois il arrive parfois il arrive que nous vivions des situations ça arrive aussi aux enfants à l'école des situations simplement qu'on ne comprend pas et cette situation et le malaise que cela donne de ne pas comprendre entraîne parfois la rancune envers les personnes qui ont provoqué cette situation envers les profs envers les instits et on connaît des gens qui parlent encore avec émotions négatives d'un ancien maître d'une ancienne maîtresse 40 ans après essayons maintenant de voir avec nous-mêmes si nous sommes d'accord pour lâcher cela et là il faut que nous demandions notre cœur donc allons à la rencontre de notre cœur donc le cœur physique on va aller à la rencontre du cœur physique est-ce que notre cœur physique est d'accord pour envoyer de l'amour au foie de la joie au foie il est rare que la rancune rende joyeux il est rare aussi que la rancune rende léger alors que le cœur c'est la joie et la légèreté et demandons maintenant à notre cœur physique d'envoyer de l'amour à notre foie nous sentons que la poitrine au milieu se détend demandons aussi à notre tant de sienne médian celui de l'amour inconditionnel de s'élargir de nous mettre en contact avec l'amour de tout l'univers et de venir rayonner dans le foie et là en fonction de ce que nous avons analysé nous allons commencer à promener notre regard rempli de compassion on n'est pas rancunier comme ça un matin on se lève en disant ah tiens aujourd'hui je vais en vouloir à un tel on est rancunier parce qu'on a souffert parce qu'on s'est estimé lésé blessé donc on commence par la compassion celle du cœur celle du temps de sienne médian celle du sourire de nos yeux celle de la couleur verte celle de la résilience des arbres et on va commencer à promener comme si on était en train d'emmailloter notre foie ou de le peindre d'une caresse verte à promener donc cette compassion sous la forme d'un sourire qui se promène sous la forme de la couleur verte et en allant assez lentement d'un côté à l'autre du foie donc ça commence du côté des côtes à droite et ça finit sous le même long gauche en pointe nous pouvons lâcher la répétition de l'offense et de ce qu'on a senti une fois qu'on l'a repéré on lâche mais on sait lorsque nous promenons la compassion que c'est une consolation pour cette situation on n'a pas besoin de la répéter le corps sait le coeur sait l'esprit sait on se promène juste pour détendre et consoler le foie on peut se parler on peut dire je te comprends allez amener cette couleur cette détente aussi sur l'avant et sur l'arrière c'est très doux pour le foie et cette compassion cette consolation que nous donnons va permettre à notre foi de lâcher encore plus facilement les négativités que nous nous infligeons en plus de la peine que nous avons éprouvée demandons à notre foi détendu s'il est prêt à lâcher demandons à notre foi aimé par le coeur s'il est prêt à lâcher s'il est prêt à aller mieux s'il hésite on lui dit c'est pas grave on va juste sortir toutes les négativités du foie la colère l'irritation l'avarice la jalousie l'envie la frustration tout ça c'est apparti en foi promenons à nouveau notre regard assez rapidement avec l'intention de décoller à nouveau toutes les négativités et ensuite ouvrons les yeux étendons nos bras de chaque côté étirons-les vers le ciel en retournant les paumes vers le ciel mais sans tendre trop les bras et penchons-nous légèrement vers la gauche de telle sorte que nous étirions les côtes à droite et que nous étirions le foie lors d'une grande inspiration qui pousse les côtes sur le côté devant derrière et jusqu'à sous le même long gauche on inspire bien en même temps si on peut on inspire du vert et là avec le son CH on va sortir nos négativités du foie en imaginant que ce son vibre depuis le foie et pour ça on va commencer à expirer en serrant la zone autour du foie pas en descendant au niveau des clavicules ou en serrant le ventre non on va essayer vraiment d'essorer le foie nos yeux peuvent continuer à se promener comme un balai tout en restant ouvert et en permettant à la colère de sortir par eux et à la rancune et toute négativité de sortir par eux d'un regard furieux et on laisse l'épaisseur de cette couleur sombre sale descendre jusqu'à la terre pour faire un beau compost prenons quelques instants pour respirer sentir comment ça va et peut-être que nous sentons le foie encore agité parce que nous venons de réveiller quelque chose et maintenant il faut l'aider à s'en débarrasser alors à nouveau tournons déplaçons nos mains vers le haut joignons les doigts entrelaçons les et tournons-les vers le ciel penchons-nous légèrement vers la gauche et tirons le poignet droit plus vers le ciel prenons conscience que nous respirons puissamment en bas à droite et sous le diaphragme et que nous gonflons de cette façon l'espace du foie commençons à promener notre regard dedans ouvrons nos yeux regardons du côté des mains et expirons en essorant cet organe continue à promener les yeux en les déplaçant et ayons vraiment cet air furieux qui va permettre à l'émotion lourde de monter et de sortir par les yeux d'ailleurs ça tombe bien parce qu'on dit de certaines personnes qui nous sortent par les yeux en général c'est les gens vers qui nous avons de la colère de la rancune et toutes ces émotions qui concernent le foie inspirons à nouveau sourions dans notre foie et une dernière fois montons les bras sur le côté entrelaçons les doigts poussons les poignets vers le ciel et vers la gauche surtout le poignet droit on pousse vers le ciel et vers la gauche regardons et expirons les dernières négativités du foie et on lâche et en remettant nos mains sur le foie ou l'une contre l'autre amenons le sourire la gentillesse la détente et à chaque expiration nous pouvons dire les taoïdes disent que ces sons merveilleux par leur effet peuvent être répétés tous les jours jusqu'à 36 fois et ils disent que si quelqu'un nous met en colère et bien il faut ne pas attendre pour aller faire ces sons et que si au bout de 36 fois nous sommes toujours en colère contre la personne alors peut-être que nous devons prendre cette colère en considération et que sinon ce sont juste des habitudes des flux des choses qui ne nous concernent pas tant que ça et que le foie est tout à fait disposé à lâcher alors en souriant en amenant la lumière verte la gentillesse et la reconnaissance à notre foie pour tout son travail et bien demeurons tranquilles aussi longtemps qu'il nous plaira merci à bientôt et bienvenue et bienvenue C'est parti !